Musique Révélée comme chorégraphe à la fin des années 90, Jérôme Bell est devenu en quelques années une des figures les plus en vue de la scène internationale, avec des spectacles iconoclastes qui prennent à rebours les habitudes du spectateur. Musique Jérôme Bell découvre la danse contemporaine dans les années 80 avec l'œuvre de Pina Bausch. Formé au Centre national de danse contemporaine d'Angers, le danseur devient rapidement chorégraphe et développe un style minimaliste et conceptuel. Jérôme Bell déjoue alors les codes traditionnels de la représentation, s'affranchit du mouvement virtuose et devient l'un des chefs de file de la nouvelle danse des années 2000. Musique En plus de remettre en cause les dogmes de la danse contemporaine, le chorégraphe interroge le processus même de création. Les spectacles de Jérôme Bell bousculent avec humour et humanité l'idée que l'on se fait d'un spectacle de danse. La prouesse technique est mise de côté pour faire collaborer amateurs, professionnels, personnes de tous horizons. Musique On dit que je ressemble à Isabelle Huppert. Après avoir créé des pièces biographiques, notamment pour l'ex-danseuse de l'Opéra de Paris, Véronique Douaneau ou Cédric Andrieux, il se lance en 2019 dans une sorte d'autoportrait en forme de film nommé rétrospective. Dans celui-ci, il revient sur son propre parcours à travers des extraits qui jalonnent toute son œuvre et se concentrent sur les rapports entre danse et politique. Musique En privilégiant l'imaginaire de la danse et la subjectivité à la virtuosité, Jérôme Bell invente des spectacles qui défient le bien danser pour faire place à une danse collective et populaire. Musique 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 Sous-titrage ST' 501